Le patch 14.15 sort ainsi que le nouveau set de TFT, donc le set 12, au moment où tu vas voir cette vidéo, donc normalement il est déjà sorti, en tout cas il sort le 31 juillet vers entre 6 et 7, 8 heures du matin sur les serveurs européens. On va revoir le patch review qui donne des changements globaux à part le set. Enfin, tu verras, c'est clair, mais en tout cas il y a des informations qu'il est très fort probable que tu n'aies pas suivi ou que tu aies raté, parce que je vois plein de joueurs pro qui n'étaient pas au courant. Par exemple, il y a les reworks de Spite, la gemme, qui n'ont plus du tout les mêmes fonctionnements que ce qu'ils avaient avant sur le set 11, et qui sont un peu des infos qui ne sont pas assez à la trappe. Donc on va lire ensemble le patch, on va revoir les éléments un petit peu importants pour nous, et puis voilà, c'est une petite vidéo tranquille, discussion, patch. Donc, il y a le nouveau lancement de la saison classée, donc il y a un reset de l'élo, les comptes sont remis entre fer 2 et argent 4, suivant les lots du compte, et il va y avoir un système, un peu comme sur League of Legends, de parties de placement, avec 5 parties de placement, qui vont faire en sorte que tu seras placé plus ou moins haut après. Si tu es sur mobile, ça sort 24 heures après, un peu comme d'habitude, je pense que tu es habitué, mais du coup, tu auras l'ancien set en attendant, donc tu ne pourras pas grind day one sur mobile. Il y a des petits changements sur l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Ok, bon, de petites modifs visuels ou d'infographie, mais rien de très majeur. Donc là, ils disent qu'il y a des breloques, c'est le nouveau système de les charmes. En français, ils ont appelé ça breloques, donc c'est la mécanique de set. Ouais, il y a un truc, ouais, c'est ça qui était important aussi que je vois avec toi et que je te dise, c'est que je ne sais pas si tu le sais, il y en a qui ne le savent pas. Tu peux avoir l'info en mettant ton curseur dessus, sur le petit charme en bas à droite, mais si tu es du stage 2 à 4, tu les as tous les 3 re-rolls dans la boutique. Et si tu es à partir du stage 5... 1, ils disent l'inverse là-dessus, donc j'ai un doute. Je ne sais pas. Bon, on va voir sur ton jeu. Avant, on avait du coup les charmes, il y en avait tous les 3 shops. Quand tu étais entre le stage 2, 3, 4, et après en 5+, tu les avais tous les 2 shops. Et là, le texte laisse sous-entendre l'inverse, mais peut-être qu'ils se sont foirés. C'est un moyen qu'ils se sont foirés en écrivant le texte, toi. Parce que soit ça a changé... Ouais, ok, bah écoute, on verra. En tout cas, c'était l'inverse jusque-là, c'était 3 shops avant et 2 shops après 5. Mais il faut avoir, en tout cas, sache que le nombre de shops qu'il faut avant d'avoir le prochain charme dépend du stage. Entre 2, 3, 4, c'est différent de 5. Mais bon, ça, il faut avoir, ouais, tu vois. C'est la même chose en anglais, donc je sais pas. Du coup, j'ai déjà fait aussi des vidéos explicatives sur la mécanique charme, donc n'hésite pas à la regarder. Là, également, l'autre chose qu'ils disent, c'est vrai que c'est une info que des fois on peut passer la trappe, c'est qu'il y a certains charmes qui s'activent que sur certaines synergies. Par exemple, si tu as la synergie pyro, il y a un charme qui coûte 1 d'or, qui te propose d'acheter 8 cendres directement. Et les charmes de combat, évidemment, si tu les achètes pendant le combat, ça marche sur le combat d'après. Donc ça, également, c'est un truc qui est un peu passé la trappe. Il y a eu un changement sur l'XP nécessaire pour passer les niveaux. Donc avant, c'était ces montants-là, donc 2, 2, 6, 10, 20, 36 et 48. Ça, ça n'a pas changé. Mais l'XP qui est requis pour passer au niveau 9 et au niveau 10 a été réduite de 4 pour les deux derniers paliers. Donc au lieu de devoir faire 80 pour aller au niveau 9 et 80 pour aller au niveau 10, il faut que 67, 76. Comme ils expliquent là-dedans, ça ne se sentira pas trop, parce qu'avant, il y avait des rencontres qui te donnaient des cadeaux contre rien, dans quasiment toutes les rencontres. Alors que là, sur le 7-12, souvent, tu vas investir ton argent dans des charmes. Du coup, il y a quand même tendance à être souvent moins au niveau, parce que tu vas avoir envie de gagner des rounds au stage 4 et 5, et donc d'investir 2, 3, 4, 5, 6 gold, voire des rerolls et des golds pour gagner les stages et garder des winstreaks. Donc ça, il faut que je te fasse une vidéo détaillée dessus. Il y a énormément de stratégies au niveau des charmes à avoir, de savoir quand est-ce qu'il faut roll ou pas un charme, quand les prendre, pas les prendre, l'impact économique que ça va te prendre un charme, quand est-ce que tu cliques, tu cliques pas, suivant le spot, etc. Mais c'est beaucoup de détails. En tout cas, c'est juste que l'XP coûte un peu moins cher de faire les niveaux 9 et 10, mais souvent, tu vas quand même dépenser de l'heure ailleurs. Ensuite, il y a une autre modification qui est aussi, en tout cas, que tu n'es pas forcément au courant, en tout cas, si tu l'es tendu, c'est que le nombre de champions présents dans le pool a été changé. Donc pour rappel, ça veut dire que les unités qui coûtent 5, il n'y en a que 9 exemplaires au total. Donc par exemple, pour faire une légendaire 3, il faut 9 copies de la même unité. C'est-à-dire que si, par exemple, tu veux faire un Xerat 3, si quelqu'un, n'importe qui, a un Xerat sur son terrain ou dans sa boutique, tu ne peux pas l'obtenir. Tu peux roll autant que tu veux, tu ne pourras pas l'obtenir. Ça, c'est l'exemple beaucoup plus clair avec les légendaires. Ça a toujours été... Enfin, c'était 9, ça a toujours 9. Les 4 costs, c'était 10, c'est toujours 10. Donc c'est pareil, si quelqu'un a 2 4 costs sur son terrain, 2 Tariq, tu ne pourras pas faire Tariq 3. Sauf si tu as des duplicateurs, etc. Mais c'est encore autre chose. Par contre, les montants avant, ils ont changé. Les 3 costs, ça change pas mal, parce qu'il y en avait 17, désormais c'est 18. C'est-à-dire que techniquement, il est possible, juste avec les shops natural, que 2 personnes aient, par exemple, VEGAR 3, un 3 costs 3. C'est possible. C'est ultra dur, mais c'est possible. Et par contre, il y a des changements beaucoup plus importants sur les 2 costs, qui sont passés à 25, et les 1 costs qui sont passés à 30. Donc par exemple, tu peux très bien avoir... Enfin, même 3 personnes qui sont... 3 personnes qui ont Blizzcrank 3, par exemple. C'est dur, parce qu'il y a beaucoup de 1 costs. Il y en a 14, il me semble. On va vérifier ça tout de suite, mais il me semble que c'est 14 1 costs. Donc 3, 6, 9, 12, 14. Ouais, donc ça fait quand même des gros poules, parce qu'il y a 30 exemplaires de 14 unités. Donc évidemment, ça reste quand même compliqué. Mais tu peux très bien... Voilà, par exemple, avoir... Par exemple, là, j'ai eu une game il n'y a pas longtemps. On était 2 à avoir qu'à 123. Et c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, parce que désormais, il y a plus d'unités dans le pool pour les petits costs. Voilà, donc c'est quand même important. Et ce qu'ils disent également, c'est qu'il y a un champion de palier supplémentaire par rapport au 7 précédent. Ce qui donne 14 champions de palier. Ouais, c'est ce qu'on vient de voir. Il y a les changements sur la mana. Pareil, donc c'était peut-être pas vu l'info passée. Mais désormais, la mana se conserve. Et donc il y a l'excédent de mana. Si par exemple, tu mets un autoïd qui te génère 20 de mana, et qu'il te fait les coquins, tu vas garder les 5 en plus après le cast. Voilà, là, c'est un bug fixe. Mais voilà, grosso modo, l'info importante, c'est que la mana en excédent se garde. Ce qui fait que les unités à 40% de mana peuvent désormais porter une chojine. Et c'est pas mauvais, quoi. Alors qu'avant, c'était nul. Mais maintenant, vu que tu as un excédent de mana, il y a un moment où il va te falloir que 2 castes. Tu vas commencer à 10 de mana, quoi. Sur les unités comme Vegard, par exemple, qui ont 42 mètres. Monstres, PVE et Golem, du coup, ils ont été améliorés. Ils ont été rendus un peu plus forts, le PVE. En réalité, tu le sens dans tes parties, mais jamais ça va te demander d'optimiser ton PVE particulièrement. Juste faire attention sur les Golems, sur la fin, le stage 2-7. Il faut bien mettre à droite toutes tes unités si tu n'as pas de board. Si tu as un board très très faible, ça peut t'arriver de perdre. Si vraiment, vraiment, t'as rien et t'as des unités nulles. Genre que des 1 cost, 1 star, 0 item, tu peux le perdre. Mais voilà. Et sinon, grosso modo, les loups et tout, aussi ont été augmentés. Donc par exemple, pour Clean, les loups, au stage 1-4 avec une unité en solo, la seule qui peut le faire, c'est Warwick. si tu as un item dessus, qui est une belt ou une armure, sinon ça ne passe pas. Mais c'est quand même très rare, les cas où au 1-4, tu vas mettre qu'une unité pour faire le palier, et ça va être qu'un Warwick du coup, sinon ça ne passe pas. Mais bon, tu ne vas pas trop le sentir, ils sont quand même faibles en l'estage PVE. Et on peut voir, il n'y a pas d'augmentation sur le Crab Rave, le gros du Crab Rave, donc ça reste la même unité. Ensuite, les changements majeurs. Là, ils donnent des sites sur lesquels tu as des données, qui sont bien. Il y a des portails qui ont été retirés. Sentinelle de soutien, Légende Fatale, donc de toute façon, personne n'avait dessus. Mais c'est le truc, il sait que je prenais un dégât supplémentaire, ça c'est le truc avec les items de support, il semble. Et Grande Légende, qui était le portail où personne n'avait dessus non plus, qui sait que tu avais plus 15 HP. Et Sentinelle de soutien, Trainer Sentry, où est-ce que c'était ça ? C'était ça, c'était les items de support. C'était le golem avec les items de support, qui sait que, par exemple, tu peux avoir un golem avec Kali, c'est des autres, il y avait un golem avec deux loquettes, et tout, c'était un peu... Nouveauté et retour des portails, donc il y a des nouveaux portails, c'est comme ça au pluriel. Golem au trésor, vous commencez avec un golem équipé définitivement d'un coffre au trésor instable. Lors de la phase 3-5, le golem s'équipe d'un autre coffre au trésor instable. Donc, tu as juste un golem et c'est le Unstable Trésor Chest, qui fait que, quand il meurt, il donne des items aux compos autour de toi. Ce qui change pas mal les compos fortes du lobby, mais ça, également, on le reverra. Je te ferai des vidéos par portail, les meilleurs compos par portail, on fera des vidéos là-dessus. Mais, grosso modo, du coup, ça ajoute... Déjà, ça ajoute de la fronte, et ensuite, du coup, il y a des unités, comme des compos comme Warrior ou autre, qui vont beaucoup plus bénéficier du fait d'avoir des systèmes individuels. Mais ça, il va falloir voir exactement les meilleurs compos suivant cette pape-là, mais ça sera pas dans cette vidéo que je vais te le faire. Tu as un portail qui fait que tu peux avoir des breloques puissants plus tôt dans la partie. Donc ça, pour rappel, je vais te remontrer rapidement. Les charmes. Donc là, de base, les charmes, c'est comme ça, c'est-à-dire que tu as des tirs sur les charmes. Donc, ils sont classés par tiers. Tier 3, tier 4, etc. Ce qui fait que tu ne peux pas avoir de base, par exemple, le dragon, le charme du dragon. Tu ne peux pas l'avoir au stage 2. Au stage 2, tu as les trucs de tier 1. tu as les trucs, le coin flip, tu as le fait de reroll ton champion avec que des one cost, etc. donc c'est les charmes de stage 1 et ils sont rangés par stage, les charmes. Et en gros, avec ce portail-là, ça décale les charmes. Après, je ne sais pas exactement de combien ça les décale. Ça, j'avoue, il faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des tier 4, tier 3 plutôt dans la partie. Brulock en solde, ça fait que les charmes coûtent 50% moins cher. Donc ça veut dire qu'il y a des charmes qui deviennent très 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 forts. On peut par exemple dénoter le fait que Xerad devient une unité ultra importante à mettre sur ton board si tu as cette map-là. Je vais te montrer un exemple. C'est où ? C'était dans ta c'est le sous-bouche. Ouais, c'est ici. Je vais te donner un exemple très très clair de à quel point c'est broken. C'est complètement broken. C'est que par exemple, je vais zoomer un peu. C'est que par exemple, tu peux du coup avoir l'artefact The Sun qui te fait un super art unvide et un artifact pour seulement 20 d'or. Mais le pire, ça doit être celui-là. Là, c'est n'importe quoi. Tu peux avoir une copie de tous les champions 4 cost et ça ne coûte que 18 d'or du coup. Et du coup, tous les champions 4 cost, si on se remet sur les unités, si on se remet sur les 4 cost, hop là, il y a combien ? Il y en a du coup 3, 6, 9, 12. 12 x 4, 24, 48. Du coup, de base, pour 36 d'or, tu gagnes 48 d'or. Ce qui est déjà très correct en taille Xerath. Du coup, ça te fait 12 d'or que tu gagnes. Et là, du coup, tu gagnes 48 d'or pour seulement 18 d'or dépenser. Donc, tu gagnes 30 d'or cet artefact et un Xerath sur le terrain. Sans compter que, évidemment, les autres artefacts sont bien, etc. Mais, tu as des gros artefacts d'économie. Pareil, celui sur tous les one cost qui coûtent 10. Ils ne coûtent que 5. Donc, tu gagnes 9 d'or. Il y a 14 one cost. Ça change beaucoup de choses, ce portail. Je vais en mettre en plus ou mais. Alors, carousel plein. Effectivement, sur le carousel, il y a des doubles objets. Des doubles composants au lieu d'en avoir un seul, il y en a des doubles. Voilà, des objets au lieu d'un. Et la phase 4-7, tu as un... Non, pardon, c'est juste ça. Et ensuite, tu en as un autre, un nouveau portail qui fait qu'à la phase 4-7, tu choisis un lot de butins d'objets puissants. Et en gros, ça te propose 5 choix. Et pour un d'or, donc ça te consomme un d'or, tu peux reroll les choix qu'il te propose. Il y a au moins un item radiant dedans à chaque fois au milieu. Après, les autres choix, je ne sais plus exactement. Mais voilà, tu rerolls pour un d'or et au cas de 7, du coup, tu choisis ça. Donc, il faut bien faire gaffe quand tu as le genre de map que par exemple, tu peux avoir un objet bis, un radian bis sur ton personnage. Tu as juste à le reroll jusqu'à le trouver. Et du coup, potentiellement, ça peut être intéressant de garder un remover sur le côté ou de ne mettre que 2 items sur 3 sur ton personnage. Tu vois, il y a peur ce genre de buy de micro-optimisation. Sachant que, pour rappel, le truc avec Xerath, c'est un stacking grand pourcentage quand tu l'as. Donc, tu ne peux pas juste mettre un Xerath et avoir les charmes de Xerath. Donc, il faut vraiment le jouer sur ta compo. Donc, ça va avoir les compos qui rentrent arcana très forte, mais il y en a plein de façon. cycle des optimisations, suppression. Avec plus de 140 optimisations, nanana, nanana. Ils ont retiré des augmentes et ils en ont rajouté plein. En gros. Mais, je te referai des vidéos, comme on a pu faire déjà un petit peu, de review des stats des augmentes et ça permettra de revoir dans quels spots cliquer les augmentes. J'avais commencé à faire des records des vidéos des augmentes. J'avais fait la silver que j'avais publiée. J'avais commencé avec gold, mais il y en a tellement, il y en a genre, il y en a plus de 100 que c'est ultra, ultra long. J'étais sur plus d'une heure de vidéos et je n'avais pas fini du tout. Et du coup, j'étais en mode, ah non, ça va être implevable. Du coup, je ne sais pas exactement comment les traiter, mais en tout cas, je sais qu'il y a plein de nouvelles augmentes qui sont du coup très spécifiques. Ils en ont retiré aussi d'autres du coup. Comme par exemple, Baboum, etc. que tu ne peux plus avoir. Également, ils ont remis certaines, comme par exemple, les loots de guerre, putain de guerre, donc war, war quelque chose. C'est quoi le nom ? Ils ne l'ont pas mis là ? Si, là, c'est pas l'offre. Il fait que quand tu tues des unités, tu gagnes du putain de l'or. Donc, c'est des augments strongboard, ça par exemple. Nouvelle optimisation, remarque. Voilà, donc ils disent qu'ils en ont rajouté plein. Et c'est vrai, il y a plein de nouvelles augmentes. Objet de base et objet de Radiant. Donc là, en gros, l'info vraiment importante, c'est que la Warmag est devenue plus forte. Elle est passée de 8% de PV bonus à 12%. Mais en plus de ça, il y a énormément d'unités qui synergissent extrêmement bien avec la Warmag. Et donc, elle est devenue un bisuitem sur plein plein d'unités. vraiment plein d'unités. Parce que par exemple, déjà, tu as les shapeshifters sur ce set qui sont une synergie qui augmente tes HP en pourcentage. Donc, 30% quand tu castes en 2, 45% en 4, 63% en 6. Du coup, le fait d'avoir des HP bonus, c'est très fort. Mais en plus, beaucoup d'unités comme Blizzcrank et comme beaucoup de shapeshifters comme Nasus, Nico, Swain, ont des scalings internes basés sur les HP. Mais même des autres tanks comme par exemple, Rakan, un scaling interne basé sur les HP comme tu peux le voir au niveau du tooltip. Donc, c'est devenu très fort. C'est devenu très très fort. C'est un très bon item. Et donc, généralement, ce que tu as envie de faire, c'est cumuler le fait de mettre un item pour les résists, un item de Regen et un item de HP pure. Donc, par exemple, un bis sur beaucoup de tanks, c'est le fait de faire Gargoyle, Warmug et Diclo. Ou Gargoyle, Warmug et Rédemption, par exemple. Du coup, ça te fait vraiment des corbules très très fort. Là, par exemple, si on regarde, imaginons une unité comme Nasus. Ah, c'est bugé. C'est bugé à cause de la mise à genre. Mais voilà, en gros, ah non, c'est Ranked qui est retiré. Putain, je suis bête. Parce que c'est en train d'être misageur. Mais donc, si on va sur le PPE, qu'on regarde les unités comme Nasus, tu vois, il y a quand même beaucoup de Warmug dans les... Ça, c'est trié par les meilleurs résultats. Et tu vois, il y a quand même beaucoup de Warmug. Donc, c'est devenu vraiment un excellent item. Et tu fais la même chose avec d'autres persos, tu obtiens des résultats similaires. Ok, ensuite, les artefacts, du coup, ils ont retiré Diamond Hunt, des artefacts disponibles. Diamond Hunt, c'était l'artefact qui te générait un d'or et qui était tanky et à 50%, etc. C'était un très très bon artefact. Les mailles du Magniha font leur retour parmi les artefacts disponibles. C'est Mogul, Mogul's Mail en anglais. Moi, je suis habitué avec les noms anglais, je suis désolé, je te parlerai avec les noms anglais dans les vidéos. Là, je te prends ça parce que c'est peut-être plus lisible pour une vidéo sur YouTube. Mais voilà. En tout cas, Mogul's Mail, du coup, fait sa réparation. Il a 35 stacks et ils l'ont beaucoup changé. Ils ont fait 25, 40, 35. Il donne un item qui te file des résistes et en fait, une fois que tu es un max stack, tu gagnes de l'or. Tu gagnes un d'or et toutes les 6 secondes, après, quand le combat continue, tu gagnes de l'or. Donc en gros, si tu arrives à le mettre sur une unité extrêmement tanky comme Wukong, c'est très très fort. Si j'arrive à aller dessus, game, ouais, on voit sur les artefacts, Mogul's Mail, la maille de Mogul, quoi. Tu gagnes 200 HP, 1 d'armure, 1 de magique résiste et 7 de points de vie à chaque fois que tu te fais taper et du coup, c'est le stack jusqu'à 35 fois. Si tu arrives à un max stack, tu gagnes un d'or et après, tu gagnes un d'or toutes les 6 secondes, du coup. Donc c'est vraiment un très bon artefact, comme tu peux voir, il a un vraiment bon average sur le PPE et du coup, c'est très fort quand tu le mets avec deux autres items supplémentaires de façon à avoir un personnage qui meurt très difficilement. Donc c'est fort sur les gros trucs bien, bien, tranquille, les Wukong, Wukong, j'imagine, c'est très au-dessus, on va regarder. Ouais, voilà, on y était, quoi. Wukong, Grakhan, Tariq, Nasus, classique. Mais du coup, il est de nouveau là. Il n'était pas sur le 7-11, donc c'est un nouvel artefact. Donc c'était une modification. Et donc ouais, ça, c'est des trucs dont lesquels je voulais te parler et qui ont été vraiment mis sur la table et on n'a pas trop suivi. Du coup, la gemme trop grosse. Elle est passée de 300 à 250 HP. Elle n'est plus unique et elle ne fait plus du tout la même chose. C'est que désormais, vos unités impliquent 10% de dégâts bonus et pour chaque seconde de survie du porteur, les dégâts bonus augmentent de 1% jusqu'à un total de 25%. C'est comme une ascension mais de façon continue. C'est-à-dire que tu commences à 10 et t'arrives jusqu'à 25. C'est un peu un stacking à la ginsou, etc. Donc fort sur les compos tanki. Il y en a beaucoup avec préserveur et tout. C'est une dingue. reponte ciel début du combat. Le karma, tu vois, ce genre de truc. Début du combat, le porteur est... Donc ça, c'est Spite en anglais. Je te remercie. Donc ça, c'était Needless Big Jam et là, on ne peut pas parler de Spite qui était changé. Donc Spite, c'est pas du tout la même chose qu'avant. Avant, c'était un truc qui marche vraiment que sur les compos mêlés pour booster tes compos mêlés. Ils l'ont complètement changé. Donc fais bien attention à ça si tu l'as en item support c'est plus du tout comme avant. Donc le porteur et les alliés adjacents, donc tous les alliés autour, autour de la personne qui le porte, gagne 20% de dégâts à l'attaque et 20% de puissance. Et quand le porteur meurt, il étourdit tous les ennemis dans un rayon de deux hexagones pendant deux secondes. Donc à la mort, il va stun et c'est un boost pour tes unités. Donc c'est vraiment un truc que tu vas avoir envie de mettre plutôt sur de la backline en général. Si tu es sur une compo front to back, généralement, tu as envie de mettre les 20 d'AP ou les 20 d'AD sur tes gros backliner, tes grosses unités. Après, c'est en zone autour donc ça peut également très bien marcher avec, imaginons une compo mêlée. Par exemple, j'ai joué ça sur du warrior avec keepers. Et du coup, tout le monde avait keepers, tout le monde avait l'objet. Enfin, tu vois ce délire sur le genre de fine vintage etc., ça peut être vraiment bon délire. En tout cas, sache que ce n'est pas du tout comme avant et tu as quand même l'aspect où tu vas stun de la personne. Donc, tu n'as pas trop envie, ce qui ne me semble pas que ce soit cumulatif, d'avoir à vérifier, de mettre plusieurs spikes sur le même parce que si c'est que deux secondes, du coup, tu perds cet effet-là. Parce que ça m'étonnerait que ça devienne quatre secondes. À vérifier, peut-être que oui, mais ça m'étonnerait. Et du coup, il y a des corrections de bugs sur des arènes, des bugs visuels, des effets visuels et des corrections d'ombre résiduelle. Et je vais en profiter pour te faire le dernier patch également qui est sorti purement en termes de stats. Du coup, c'était ça le dernier texte de mise à jour. L'augmente high voltage qui fait que ton Unix Park a une range qui est plus grande. Avant, c'était 6, donc tu le mettais sur un backliner au milieu de ton terrain et ça prenait toute la map. Ils l'ont changé de façon à ce que ça redevienne un item que tu mets sur ton frontliner. Donc ça couvre jusqu'à plus 3 de range autour sur le Unix Park. Donc ils l'ont nerfé ce qui est normal et bien. Ils ont nerfé également Schoolmascote qui avait 3.3 d'Average qui était très fort. C'est l'augmente Eldritch qui fait que tu as des items sur ton avocation Eldritch. Donc avant, en 5 Eldritch, il se mettait Rabaddon et BT, donc le Malt-Fit. Désormais, ça allumait Rabaddon et Titan Resolve. Eldritch, donc le Volibir. Avant, il se mettait Rabaddon et l'item Artifact Animus Vite Age et maintenant, c'est Rabaddon et Infinity Force. C'est nerfé mais ça reste fort. Attention. Je... Je... On verra les stats mais ça resterait très fort. Sweet Tooth, donc l'héros augmente de Nunu a été nerfé. De toute façon, est-ce que son... Ouais, c'est bien ça c'est l'héros augmente de Nunu. Je ne dis pas de carré. Je vais vérifier mais... Ouais, l'héros augmente de Nunu. a été nerfé. Le bonus de healing est passé de 8% à 6%. Je pense que ça reste toujours une excellente héros augmente. On verra bien. Au moins, ça devrait rester fin. Ils ont boosté Twitch pour que sa mana passe à 0.35 au lieu de 0.40. C'est un peu bizarre ça. C'est un peu bizarre. Twitch, Twitch, Twitch. Ils l'ont déjà mis un jour ici, c'est cool. Mais du coup, il commence à 0. Et le 35, je ne vois pas à quoi ça sert parce que la mana se cumule de 10 en 10 sauf si c'est Hoshin. Mais c'est Hoshin, c'est-à-dire qu'il faut quand même 3 auto-wits au début. Alors le CR, la mana avec les mélatives, etc. Donc après, il faudra moins de coups mais c'est bizarre. Et les trucs comme scolars ne fonctionnent que sur eux-mêmes. C'est bien dans le cas où tu as des préserveurs dans ta compo, par exemple. C'est quand même niche. Tu n'as pas envie de lui mettre des trucs comme Adaptive Helm et tout ça qui donne des montants un peu chelous. Et tu n'as pas non plus envie de lui mettre une Shoshin. Donc je ne comprends pas trop. Mais bon, si tu as compris, si tu ne peux pas me le dire en commentaire parce que moi, je n'ai pas la ref. Et Ability de Mage Fall Off, donc ça passe de 20% à 10%. Donc l'Ability de Mage Fall Off, c'est le fait que tu sais, il tire et ça touche les gens derrière lui. Et avant, c'était réduit de 20% et désormais, c'est 10%. C'est trop bien qu'ils aient mis Tactics tout le sagement. C'est-à-dire qu'on pourra refaire une vidéo qui repasse vite fait les scaling des unités, etc. Les trucs un peu importants. Pure théorie graffting pour les gens qui s'intéressent. C'est bien. Harry a sa mana qui est passée de 0,40 à 0,35. Là, par contre, ça, c'est une vraie modif parce qu'Harry, elle est scolaire. Je vais sur Harry. Harry, Harry, donc 0,35 de mana. Et vu qu'elle est scolaire, ses autoïdes si elle est en 2 scolaire, 3 de mana de plus par attaque et 5 par attaque de plus en 4. Mais du coup, le fait qu'elle fasse 3 par attaque de plus, imaginez-vous si tu as 2 scolaire, ce qui est quand même une initiation qui se fait largement quand tu dois Harry. Du coup, généralement, tu vas la jouer avec d'autres unités comme Milio, etc. Du coup, 3 de mana en plus, ça veut dire qu'elle fait 13, 26, 39 et tu vois, du coup, ça lui fait son cast directement. Alors qu'avant, elle était à 39 sur 40. C'est vrai que c'était un peu injuste. Ça la rendait vraiment nul. Enfin, nul. Parce que c'est vrai que tu peux faire des openers où tu joues Harry et Zoe. C'est vrai que de passer à 39 sur 40, même si la mana se conserve après, ça veut dire qu'il te fallait 4 autoïdes pour caster alors que des 1 mini, il ne faut plus que 3. C'est un up majeur. Vraiment majeur, ça. Donc, c'est super intéressant. Il y a des compos avec Harry, en vrai. C'est vrai que je ne t'en ai pas trop parlé. Et c'est aussi parce qu'il n'y avait pas ce type-là. Donc, désormais, il va y avoir des compos. Parce que, pour rappel, Harry est en Arcana. Elle est aussi un bon Arcana parce qu'elle permet de... Enfin, bon... Si tu es champion sur 3 stars, donc par exemple, tu peux jouer Golden Quest, t'es rajouté une Harry et ça a augmenté la paix de ton équipe si tu fais 3 stars. Il peut y avoir des bails comme ça. En tout cas, il y aura des compos comme ça. A voir à quel point ce sera fort. Ensuite, on a Syndra qui a été nerf parce qu'il était très très forte. Je vous rappelle... Bon, peu importe. Enfin, bref, c'était très fort. Je te crois en moitié paroles. Du coup, son ability, c'était 240, 360, 560. Et encore, il est déjà un petit peu nerf. C'était un peu plus savant. C'était 225, 340, 520. Donc, elle a perdu 40 de ratio sur le Syndra 3 et 360, 340 sur le Syndra 2. Donc, c'est quand même beaucoup parce qu'elle stack beaucoup d'AP et Kinkantor. Donc, c'est très important à elle, ses ratios pour faire beaucoup de dégâts parce qu'elle va stack énormément d'AP. Du coup, c'est quand même un changement majeur sur elle. Et ensuite, la compétence sur les dégâts adjacents, donc à partir de 15 plus de stacking sur elle, c'est passé, ça a perdu 10 au début, 180 au rang 1, ça a perdu 10 au rang 2 et 20 au rang 3. C'est quand même un changement majeur, ça en reste qu'à une excellente unité, c'est une rare intention. Mais c'est quand même un herbe majeur de l'unité, mais elle était vraiment très très forte. Donc, c'est legit. 13 a été augmenté, il est passé de 260, 265, 175, 50, 60, 75, à 300, 300, 310. Ah ouais, c'est beaucoup. De ratio AD. Ah ouais, il a pris 40. C'est énorme. C'est un gros répand. Je pense que S va être une bonne unité, au minimum une bonne unité. A voir à quel point les trois costes, etc. Ça pourrait être un rôle, c'est peut-être fort. Mais là, tu lui mets une IEU, un Last Whisper, une Chogine, comme ça, il va taper. Il va taper le frérot, donc si tu vas sur S, par exemple, il me semble qu'il y a 75 de mana. Ouais, c'est ça. Donc tu lui mets, je ne sais pas que, tiens, on va regarder, voir si on voit les stats aujourd'hui, parce qu'il était mis à jour quand même sur le TBE. C'est suite sur, ouais, Last Day, on va sur S, Sreal. Bah, ce stuff-là, ouais, tu vois, bon, c'est logique, de façon logique. 0,55, 98. En tout cas, il y a des bails. Il y a des bails, au minimum, tu peux l'utiliser comme carré de transier avant un Varus ou autre, avant de switch le stuff sur un Varus ou sur... Ouais, Varus. Bon, en tout cas, ouais, on 2 ou 3 stars pour avoir, mais c'est vraiment énorme, l'application a pris, par contre. et du coup, son ratio AP n'a pas bougé. Ability de mage fell off par target, c'est passé de 20 à 25%. Par contre, ils ont nerfé quand même les dégâts qu'ils met après la première si qu'ils touchent, mais bon, ça reste quand même un gros hub du perso à n'en pas douter. Ensuite, 4 cost. On a Karma, qui a sa compétence qui est passée de 200, 300, 1600, qui a perdu 10 au rang 1 et 15 au rang 2. Pour moi, c'est un nerf techniquement important, mais 285, vu comment Karma fonctionne, c'est important parce qu'elle stack beaucoup l'AP via une canton, via chrono, etc. Donc, évidemment, chaque pourcentage influe sur les pourcentages d'AP qu'elle va gagner, donc ça change énormément le résultat final. Mais ça reste pour moi une excellente, excellente unité et ce n'est pas suffisant pour tuer Karma. pour moi, tous les trucs autour de Karma restent très, très forts et restent une très bonne unité. D'ailleurs, si on regarde, c'est sorti de son contexte, ça ne vaut pas grand-chose, etc. 3,89, tu as le deuxième et 4,13. Ça reste quand même... Karma, c'est toujours une excellente unité, ça reste un petit nerf. C'est bien qu'il ne l'ait pas tué directement et qu'on puisse continuer de ses mises avec Karma. Donc 5 cost, Milio est passé de 30 sur 120 de mana à 30 sur 130. C'est quand même beaucoup. C'est-à-dire que désormais, Milio a volé la Palme avec Xerath, ce qui était ex-aequo. Avec Xerath, d'unité backline qui coûte le plus de mana avant de caster. Avant, il était à 120 avec Xerath. Donc tu peux voir, Xerath, Xerath, il est oufré, là. Il coûte 120. Avant, il y avait Milio qui coûtait aussi 120 et désormais, c'est Milio qui est désormais le backliner qui profite le plus techniquement de préserveur. C'est-à-dire lui. Parce que du coup, préserveur, c'est en pourcentage de mana. Donc désormais, c'est lui le champion de Bravoï. On a Markana qui a son habitif qui est passé de 455 à 455. Donc elle a perdu 50 en 1 et 50 en 2 sur 2 shield en ratio. C'est pas énorme. Ça va pas du tout tuer le personnage. T'en fais pas. Bon, le rang 3, ils l'ont pas bougé. Le chic, ça reste. Faut que ça gagne, quoi. Smolder a son AD qui passait 75 à 80. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, de zinzin. Attends, je sais pas, il se truc là, j'ai quoi. Donc Smolder a désormais 80 de base. Du coup, 120, 180. Je compare avec une autre unité genre Briard ou Camille. Elles sont 85, 60. On va dire Camille du coup, parce que c'est plus cohérent par rapport. 85, il y a du coup, lui qui est un backliner et il est à 4. C'est pas malin comme si tu as. C'est pas déconnant parce que Smolder c'était pas le... Enfin, c'était pas un stabling, c'était pas le meilleur légendaire. C'est bien, c'est bien qu'ils aient fait ça. Xerath a été un petit peu nerf, il a perdu 10 au rang 1, 15 au rang 2. C'est pas majeur et de toute façon, Xerath, c'est pas non plus le mec qui va tout découper non plus. C'est une très bonne unité de let's game au rang 2 avec les bons items et d'antacompos. Surtout s'il arrive à caster deux fois. Mais bon, voilà, ça n'a pas changé la donne de Zinzin non plus. Je pense que ça reste une bonne unité et puis il a toujours ses charmes avec lui. Jail Arcana, parce qu'il y a une synergie de board support donc c'est très fort. Et en plus, c'est le seul à pouvoir te donner les charmes de Xerath. Donc je pense que c'est un bon équilibrage là-dessus. C'est pas déconnant. Du coup, Mugus Bale, du coup, on avait vu tout à l'heure et après, il y a différents bugs. Comme par exemple, le fait que Rise est désormais la donne de Nashor compte sur sa compétence. Avant, ça ne comptait pas sur sa compétence la donne de Nashor. Du coup, il perdait deux balles. Si je ne me trompe, c'est 80, il me semble. J'ai réussi. Je n'ai pas envie de te dire une connerie. Donc, si on va sur normal items dans le Nashor, c'est 40, il n'y a pas 80. 80, c'est la version radiante. C'est vrai que c'est très énorme, 80. Du coup, une fois que tu as cassé ta compétence, tu gagnes 40% d'attaque speed et Rise, il gagne une balle d'attaque speed tous les 40% d'attaque speed. En gros, il met un projectile de plus, Rise, tous les 40% d'attaque speed. Du coup, là, ça lui en met 13 au lieu de 12 le fait de mettre une donne de Nashor, ce qui rend donne de Nashor un bien meilleur item sur Rise, ce qui permet des builds comme... Imaginons un exemple de build. C'est donne de Nashor, Shogin et Red Buff. Comme ça, tu appliques Red Buff partout. Tu mets 14 balles et tu as beaucoup de mana. Mais bon, simplement, sinon, Shogin, donne de Nashor, Spell Crit, ce genre de choses. De toute façon, si tu regardes sur Rise, Hop, Rise, Cast. Actuellement, sur le PBE, on mange ton de la vidéo, mais ça ne va pas bouger énormément sur le live. Tu vois, ce build-là, par exemple, que je viens de te dire, c'est assez logique. Mais Shogin, du coup, Shogin, Nashor Tous et Spell Crit, et tu vois, c'est pas son build, mais ça rend dans le Nashor un bon item sur lui et ça le rend jouable avec ce stuff, Et c'est bien. Ça, c'est bien qu'il ait changé. Un VX au niveau du carousel. Un changement sur Lucky Gloves, je sais que ça ne marchait pas très bien sur le Blacksmith, sur les Grand Forgeron. Des bugs fixes sur des Augments entre elles, qui font qu'elles ne peuvent pas être proposées à la suite, genre Invested et Invested++. plus plus. Yumi, c'est taché pas bien apparemment. D'accord. Et puis, il y avait un autre bug sur le Yami. En vrai, il y en a encore pas mal des autres bugs. Je ne sais pas si vous voulez téléviquer, mais bon, vas-y, de toute façon, on verra bien. Par exemple, quand tu as une spat et que tu achètes le Charm qui te donne le plus un trait, actuellement sur le PBE, ça convertit tes spats actuels vers celles qui a le plus un trait. Par exemple, si tu as 5 mages et que tu as sur ton bord une spat portail, si tu prends le plus un mag, ta spat portail va devenir une spat mag. Mais je ne sais pas s'ils l'ont corrigé ou pas, mais il y a un genre de bug. Je ne sais pas à quel point ils ont tous corrigé ou pas, les bugs. Le but, ce n'est pas non plus de tourner autour des bugs, mais un peu quand même parce que ça fait partie du jeu. C'est vrai que ça fait un peu partie du jeu. En tout cas, je ne sais pas s'ils l'ont corrigé ou pas, mais ce n'est pas dans la liste. Mais il y en a quelques-uns. C'est normal, c'est un lancement de set, c'est normal qu'il est bug. Il ne faut pas être trop dur non plus. Voilà, ça, c'est les derniers changements qu'il y a eu par rapport au PBE. Tu as les changements du coût du patch avec les idm support, etc. Je te souhaite un excellent set et plat-toi bien, grain de bien. Et voilà, si tu as des questions, on n'hésite vraiment pas à les mettre en commentaire. Tu as peut-être pu voir, je like, je réponds aux commentaires, je les regarde et tout. Je suis plus joignable. Je pense qu'à terme, je réouvrirai un Discord, je réécrirai un Discord, etc. pour qu'on puisse changer. j'ai pas mal de projets de trucs, comme par exemple, on m'a remonté que ça serait bien de faire une spreadsheet avec les compos. Il n'y a pas juste une vidéo avec les compos où je te mets des liens, mais une vraie feuille, mise à jour avec les compos. Donc, on pourra sûrement faire ce genre de choses. Donc, n'hésite pas, n'hésite vraiment pas. Mon but, c'est vraiment qu'on progresse, qu'on soit meilleur et que tu puisses t'amuser et avoir les connaissances suffisantes pour Graine. hésite sur, peut-être ou pas. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite.